Musique Heureuse de vous avoir avec nous dans ce nouveau numéro de Getting Go sur TOTIV AFRICA. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le Mali vient de donner des précisions claires sur le retrait des pays de l'AES de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ce DAO. Dans un communiqué ce 6 février 2024, le gouvernement malien a évoqué le caractère irréversible de sa décision de se retirer sans délai de l'institution sous-régionale. Ceci en réponse à un précédent communiqué de l'institution qui stipulait que les trois pays restent des membres importants de la communauté pour un an avant leur retrait. Dans son communiqué, Bamako a rappelé à l'institution sous-régionale la violation de ses prothèses par l'imposition de sanctions illégales et légitimes aux États membres. En effet, la CEDEA, par la décision de la conférence des chefs d'État et de gouvernement en date du 9 janvier 2022, a imposé au Mali des sanctions contraires aux dispositions communautaires pertinentes. Ni ces tests, ni aucun autre instrument juridique de l'organisation ne prévoit la fermeture des frontières à un État membre. La référence de la CEDEA a violé le droit d'accès à la mer et la liberté de transit du Mali, telle que prévue par l'article 125 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer adoptée à Montigobé le 10 décembre 1982, pouvait-on lire. Les autorités maliennes ont par la même occasion précisé qu'à partir de la violation de ces tests, les pays de l'AOS tels que le Burkina Faso, le Mali et le Niger ne sont plus tenus aux contraintes de délais mentionnés à l'article 91 du traité révisé et évoqué par la Commission de la CEDEAO. La crise politique qui secoue le Sénégal depuis l'annonce du report de l'élection présidentielle, en violation aux tests de la Constitution sénégalaise, révèle une fois de plus l'incapacité de la CEDEAO à gérer la crise politique et sécuritaire de ses États membres et donne de se faire raison aux pays de l'AOS. C'est ce que pensent les analystes sur le continent, surtout après le deuxième communiqué de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ce 6 février 2023, qui invite la classe politique sénégalaise à renoncer à la violence et à toute action, ce qui est cible de troubler davantage la paix et la stabilité du Sénégal. Dans sa note publiée au lendemain du vote de la proposition de loi sur le report de la présidentielle, la CEDEAO s'est dite préoccupée par l'évolution de la situation au Sénégal. Comme pour corriger son premier communiqué, qui a été largement critiqué pour son manque de fermeté l'institution sous-régionale, a cette fois-ci invité le gouvernement sénégalais à prendre des mesures pour rétablir le calendrier électoral selon la Constitution. La Commission de la CEDEAO encourage la classe politique à prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour rétablir le calendrier électoral conformément aux dispositions de la Constitution du Sénégal, a-t-elle indiqué. Les analystes sur le continent s'insurgent contre l'institution sous-régionale pour son incapacité à dénoncer ce dénième coup d'État constitutionnel dans la sous-région, notamment au Sénégal. Ils estiment également qu'après cette violation de la Constitution et la prolongation du mandat de Macky Sall, le Sénégal est désormais devenu un pays en transition et que la CEDEAO devait prendre des mesures pour exiger le retour à l'ordre constitutionnel, comme elle le fait si bien dans les pays de l'AES. Dans son premier communiqué après le report des élections au Sénégal, la CEDEAO avait exprimé son inquiétude face aux circonstances qui ont conduit au report de l'élection. Toujours au Sénégal, les États-Unis ont appelé le gouvernement au respect du calendrier électoral. Dans un communiqué ce 6 février, Washington, par la voix de son porte-parole, Mathieu Miller a exprimé sa préoccupation concernant le report de l'élection présidentielle initialement prévue le 25 février au Sénégal. Cette décision est perçue selon les États-Unis comme une entrave à la tradition démocratique solide du pays. Le département des États-Unis a par la même occasion appelé les autorités sénégalaises à rétablir l'accès aux données mobiles Internet dans le pays. Les États-Unis demandent instamment au gouvernement du Sénégal d'organiser l'élection présidentielle conformément à la Constitution et aux lois électorales. Nous demandons également au gouvernement sénégalais de rétablir immédiatement l'accès à Internet et de veiller à ce que les libertés de réunion pacifique et d'expression, y compris pour les membres de la presse, soient pleinement respectées, pouvaient-on lire dans le communiqué du département des Nations Unies. Washington a également exprimé ses doutes sur la légitimité du projet de loi voté au Sénégal. Nous sommes particulièrement alarmés par les informations selon lesquelles les forces de sécurité ont expulsé par la force des parlementaires qui s'opposaient à un projet de loi visant à repousser l'élection. Dès lors, compte tenu des conditions dans lesquelles il s'est déroulé, le vote de l'Assemblée nationale ne peut être considéré comme légitime, lit-on dans le communiqué. Suspendu de toutes les activités de l'Union africaine et de ses institutions jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel dans le pays, le Niger a envoyé son premier ministre, Alima Manlamin-Zen, au Congo-Brazzaville où se tenait, ce 5 février 2024, une réunion du comité de haut niveau de l'Organisation africaine sur la Libye. Le Niger avait été invité à cette réunion de l'Union africaine par le président congolais Denis Sassou Nguesso, qui présidait cette neuvième rencontre. Denis Sassou Nguesso estime que le Niger fait partie de la solution à la crise libyenne en tant que voisin et en tant que représentant ouest-africain, raison pour laquelle sa présence était nécessaire à cette réunion de l'Union africaine. La présence du premier ministre du Niger lors de cette rencontre de haut niveau malgré la suspension de son pays de l'Union africaine aurait soulevé des questions. Alima Manlamin-Zen n'aurait pas finalement pris part à la plénière mais aurait été reçu en audience par le président congolais Denis Sassou Nguesso en marge de cette réunion. Au Burkina Faso, les opérations de reconquête du territoire se poursuivent ce 5 février 2024. Plusieurs terroristes ont été neutralisés dans la zone de Wargaé, province de Koulpe-Logo, située au centre-est du pays. Selon les sources, ces assaillants étaient venus en grand nombre pour attaquer les volontaires pour la défense de la patrie de cette localité. Après les échanges de tirs, ces assaillants ont pris la fuite et seront par la suite poursuivis et neutralisés par les vecteurs aériens de l'armée burkinabé. Le ratissage de la zone se poursuit. Merci d'être restés avec nous, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Guétingo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information le3dov.toutafrica.com et tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada